Dans cette vidéo, je t'apprends à jouer la grille d'Aragon Mill au ukulele bass. Bonjour, je m'appelle Bertrand Carbono, multi-instrumentiste, auteur-compositeur et professeur de musique et j'ai lancé à la rentrée 2023-2024, l'année scolaire 2023-2024, j'ai lancé un projet où je joue de plusieurs instruments au sein de petits orchestres que je crée pour moi-même et donc je vais jouer de tous les instruments et même chanter, faire le mixage de tout ça et faire une vidéo où tu me verras chanter et jouer de tous les instruments. Comme ça, ça me permet de travailler sur les instruments que j'aime et de t'apprendre à jouer toutes les parties des morceaux que je travaille. Alors là, on a commencé par Aragon Mill, donc une balade country. On a commencé ça il y a quelques jours avec le ukulele d'accompagnement et là, j'avais dit qu'on rajouterait une basse. Donc, je vais t'expliquer le principe dans cette vidéo. Donc, si tu joues du ukulele basse, tu vas pouvoir suivre le cours offert en direct avec moi. Et si tu ne joues pas du ukulele basse, c'est quand même intéressant pour toi de me voir faire et de comprendre ce que je raconte. Comme ça, ça te permet de comprendre comment on crée un morceau de musique, comment on arrange un morceau de musique. Ce n'est pas moi qui ai créé la composition, mais comment on arrange un morceau de musique, tu vois, les accords, la basse, la mélodie, etc. D'accord ? Voilà, on fait ça ensemble dans quelques secondes. Attention, c'est parti ! J'étais tout à l'heure à un pique-nique que j'avais organisé avec un ami. Bon, on s'est retrouvé au parc des Buttes Chaumont à Paris. C'est un superbe parc, mais c'est quand même à une heure un quart à vélo de chez moi. Donc, deux heures et demie à l'heure de retour. Il faisait chaud aujourd'hui. Bon, ça fait faire de l'activité physique, ça fait toujours du bien. Un peu de sport. Et donc, évidemment, on a déjeuné ensemble. On a pas mal discuté. On a joué de la musique ensemble parce qu'ils jouent de la mandole et moi, je l'accompagne à l'harmonica. Et comme il devait partir tout, il avait un rendez-vous après. Je suis resté une heure de plus et j'ai joué l'harmonica, tu vois, pour mon propre plaisir. Et puis, il y a une gamine qui est arrivée, qui doit avoir trois ans, tu vois. Et dès que j'ai commencé à jouer l'harmonica, tout de suite, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et elle était très attirée par l'instrument. Et en fait, alors c'était vraiment marrant parce que chaque fois que je jouais une nouvelle mesure, elle faisait un pas de plus ou elle hésitait, elle se retournait vers son père. Est-ce que j'ai le droit d'y aller ? J'hésite. Enfin, on voyait bien qu'elle hésitait. Et c'est marrant, on aurait dit qu'elle comptait les mesures avec les pas parce que chaque fois que je jouais une nouvelle mesure, pouf, elle faisait un pas comme ça. C'était vraiment trognon, quoi. Voilà, c'est l'avantage d'avoir de petits instruments nomades et de se balader, tu vois, de jouer spontanément. Puis bon, ça a fait plaisir évidemment aux parents aussi, ce qui fait que j'ai fini par faire un petit concert pour la famille qui était sur un autre pique-nique, tu vois. Bon, c'est marrant comme tout. Alors évidemment, l'harmonica, ça se prête vraiment à ce genre de jeu. Puis moi, je me balade toujours avec une tablette et une enceinte Bluetooth. C'est comme ça, quand je joue de l'harmonica, il y a l'accompagnement, tu vois. Et donc, j'ai joué des morceaux de pop, de jazz, etc. Et c'est toujours marrant à faire. Bon, le ukulélé basse, ça se prête moins à ce genre de prestations. Mais pour jouer en orchestre, c'est vraiment l'idéal. Alors, donc là, on est sur Aragon 1000. Et donc, je t'avais dit dans la vidéo sur le ukulélé d'accompagnement que la grille était sur 8 mesures. En réalité, elle est sur 9 mesures, mais on ne joue le ukulélé d'accompagnement que sur 8 mesures. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la 9e mesure, si tu veux, c'est une mesure d'Anna Cruz. En fait, il y a 2 temps de blanc, 2 temps de silence. Après, la voix joue sur 2 temps, sur 2 noirs. Et ensuite, l'orchestre arrive. Et donc, le ukulélé d'accompagnement, je ne le joue que sur 8 mesures. Sauf, si tu écoutes bien ce que je fais dans la vidéo où je te montre comment jouer du ukulélé d'accompagnement sur cette grille, en fait, à la toute fin de la grille, je remets un coup, un accord sur la 9e mesure. En fait, je plaque l'accord, je ne joue rien d'autre, si tu veux. C'est comme si c'était une mesure à vide. Mais par contre, je vais jouer de la basse jusqu'au 3e temps de cette mesure à vide. C'est-à-dire que sur l'Anna Cruz, il y a 2 temps de vide, mais moi, je vais remplir un peu avec la basse et je vais donner un coup sur le 3e temps avant la reprise du ukulélé d'accompagnement. Je te fais un petit schéma, si tu n'as pas compris, comme ça, tu regardes le schéma. Sur le schéma, tu vois le ukulélé d'accompagnement qui commence après l'Anna Cruz. Et donc, le ukulélé basse, dont la partie se termine à la fin des 8 mesures d'accompagnement, plus 3 temps, et donc ça couvre la nouvelle Anna Cruz, puisqu'en fait, chaque fois qu'on reprend un couplet ou un refrain, on repart d'une Anna Cruz. D'accord ? Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire sur cette grille ? Donc là, en fait, on a dit qu'on a 4 accords de Do majeur, 2 accords de Sol 7, un accord de Fa majeur, un accord de Do majeur. Donc, en fait, là, on va faire son métronome, juste pour comprendre. Ce qu'on peut faire, là, sur une balade, c'est ce qu'on appelle une basse en 2. En 2, ça veut dire qu'on joue 2 blanches par mesure. C'est une mesure à 4 temps par mesure. On joue 2 blanches, 2 fois 2 temps sur chaque mesure. Ce qu'on va faire ici, c'est, sur la Do majeur, on va faire Do, Sol. En fait, on joue la fondamentale et la quinte. Donc, ça fait Do, Sol. Tu vois ? Donc, on fait Do, Do, Sol, Do. On peut faire ça 4 fois, déjà. Après, on verra qu'on va faire un peu mieux, mais déjà, on prépare ça comme ça. Donc, on fait ça, Do, Do, Sol, Do, Sol, Do, Sol, Do. Après, quand on est sur Sol 7, on va faire Sol, Ré. Toujours fondamentale quinte. Sol, Ré, Sol, Ré. Là, c'est facile, c'est des cordes à vide. Alors, je sais que la plupart des bassistes jouent avec les doigts comme ça. Moi, j'aime bien jouer au pouce. C'est une basse toute simple, donc ce n'est pas gênant de jouer au pouce. Alors, donc, Sol, Ré, Sol, Ré. Après, on passe sur Fa majeur. Donc là, c'est Fa, Do. D'accord ? Donc, le Fa, Do. Ok ? Et après, quand on arrive sur Do, on peut faire Do, Sol, Do, Sol. Enfin, Do, Sol. Ok. Bon, c'est pas mal, mais c'est un peu rudimentaire, tu vois. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, tu vois, quand on passe d'un accord à l'autre, c'est faire une petite mélodie à la basse. Donc, ce que j'aime bien faire, tu vois, par exemple, c'est une montée ou une descente diatonique. Donc, diatonique, ça veut dire qu'ils respectent la gamme. Là, on est en gamme de Do majeur. Donc, si tu passes, quand on passe de Do majeur à Sol majeur, de Do majeur à Sol 7, de Do majeur à Sol majeur, on peut faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, par exemple. Donc, ça ferait ça. Tu vois ? Donc, on peut faire... Après, tu verras, je vais encore changer un petit peu, mais c'est une préparation. Tu vois, moi, je pense... Je t'explique comment je pense la ligne de basse, et puis je la modifie, je l'améliore, et puis après, je la prends par cœur. Donc là, on fait, par exemple, Do Sol, Do, Sol, Do, Sol, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Ré, Sol, Ré. OK ? Et après, on fait Fa Do, et puis après, Do Sol. OK. Alors, de Sol à Fa, comment on fait ? Ah oui, mais de Sol à Fa, c'est juste à côté, quoi. On ne va pas faire Sol La Si Fa, ou Sol Fa Mi Ré Fa, ça n'irait pas. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est... En fait, on peut se servir de Sol et de Ré. Donc, si je fais Ré Mi Fa, tu vois, ça fait une montée diatonique. Donc, ce que je peux faire ici, c'est Sol, Sol, Ré Mi Fa. Tu vois, Sol, Sol, Ré Mi Fa. Comme ça, ça tombe bien sur le Fa. OK ? Alors, donc, si on a fait Sol, Sol, Ré Mi Fa, on a fait deux fois la fondamentale, puis la quinte, puis la note de passage Mi qui va vers le Fa. Et donc, si on fait ce schéma-là, et qu'on respecte le même schéma sur l'ensemble de la grille, quand on va passer de Do majeur à Sol 7, plutôt que de faire Do Ré Mi Fa Sol, on peut faire aussi deux fois la fondamentale, puis après, une note de l'accord, et ensuite la note de passage. Donc, ça ferait Do Do Mi Fa Sol, tu vois. Donc, on va faire ça, en fait. Comme ça, ça donne de la cohérence à l'ensemble de la grille. Donc, on fait Do Sol, Do Sol, Do Sol, Do Do Mi Fa, Sol, Ré, Sol. Et là, on doit passer, donc, sur Fa, donc on va faire Sol Sol Ré, Nance. Là, on a dit qu'on faisait quoi ? De Sol à Fa, Sol Sol Ré Mi Fa. Oui, c'est ça. Sol Sol Ré Mi Fa. Alors, de Fa à Do, on va faire la même chose, le même schéma, c'est-à-dire, on fait deux fois la fondamentale, et après, on descend. Fa Fa Mi Ré Do. OK ? Donc, il faut retenir tout ça, maintenant. Do Sol Do Sol Do Sol, Do Do Mi Fa Sol, Ré Sol Sol Ré Mi Fa, Fa Mi Ré Do Sol Do Sol Do. Voilà, on fait ça. Alors, on y va. Sans métronome, pour l'instant. Do Sol Do Sol Do Sol. Do 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 Mi Fa Sol Ré Sol Sol Ré Mi Fa Fa Mi Ré Do Sol Do Sol Do. OK ? Voilà. Pas mal. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va retravailler ça, mais à 60 à la noire, donc 4 temps par mesure, 60 battements par minute. On va essayer de faire ça en rythme ensemble. Donc, on y va. Après, je t'indiquerai comment tu peux augmenter le tempo et déjà jouer en orchestre, tu vas voir. Alors, on y va. Pour l'instant, 60. C'est important de bien réussir à le faire à 60 à la noire. On y va. On compte ensemble. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Do Sol Do Sol Do Sol Do Do Mi Fa Sol Ré Sol Sol Ré Mi Fa Fa Mi Ré Do. Do Sol Do Do Sol Do. OK ? Voilà. Donc, ça, c'était à 60. Alors, on va le monter à 72, à 84, à 96, à 100. Et pour faire ça, ce que je te propose de faire, c'est de jouer directement avec l'orchestre. Enfin, l'orchestre, pour l'instant, il est assez rudimentaire, mais de jouer avec le ukulélé d'accompagnement. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder. Je vais te mettre le lien en description de cette vidéo. Je te mets le lien vers la vidéo où je joue du ukulélé d'accompagnement. Et je vais te mettre la partie directement. Quand tu vas cliquer sur le lien, normalement, tu vas arriver sur le minutage où tu me vois jouer déjà du ukulélé à 60, puis à 72, puis à 84, puis à 96, puis à 100. Et comme ça, tu peux jouer la même ligne de basse qu'on a jouée ensemble à des tempos différents. Comme ça, non seulement, tu vas le jouer au métronome, mais déjà avec le ukulélé d'accompagnement. Donc, tu vas véritablement jouer avec un accompagnement comme si tu joues en orchestre. Parce qu'évidemment, le ukulélé basse, comme toutes les basses, c'est fait essentiellement pour jouer en orchestre, évidemment. D'accord ? Voilà. Avant de nous quitter, si tu as apprécié cette vidéo, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. Et si tu apprécies ce projet de créer des morceaux en arrangement sur plusieurs instruments, de te montrer comment jouer chacun des instruments, oui, je vais y arriver. Je suis un peu fatigué, je suis désolé. Après, mais plus de 3 heures de vélo et ma marche. Et puis, bon, voilà. Beaucoup d'événements aujourd'hui. Donc, si ça t'intéresse de me rejoindre sur ce projet, abonne-toi à cette chaîne. C'est entièrement gratuit. Tu cliques sur le bouton rouge s'abonner, puis sur la cloche, puis sur toutes les notifications, comme ça, dès qu'il y a une vidéo qui arrive sur la chaîne, qui est tenue au courant avant tout le monde. Et comme ça, tu peux la regarder aussitôt, tu peux vraiment en profiter aussitôt. Je fais vraiment ce projet parce que ça m'amuse. Et puis, parce que ça peut permettre aussi à des amateurs de musique comme toi, par exemple, ou comme moi, à la rigueur, parce que moi, je suis surtout professionnel de l'enseignement de la musique, mais je n'ai pas un niveau de fou sur chacun des instruments. Mais justement, ce que je veux te montrer, si tu veux, c'est qu'avec peu de choses, enfin, peu de choses, il faut quand même connaître la musique, si tu veux. Mais si tu connais la musique, que tu connais un minimum de technique sur chacun des instruments, tu peux déjà véritablement te faire plaisir. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui me disent « Oh là là, attends, je ne vais pas jouer en orchestre, ce n'est pas le moment, je n'ai fait que l'harmonica, ou que du ukulélé, ou que du piano depuis un an. » Je dis « Vas-y, quoi. » Même au bout de six mois, même au bout de trois mois, même au bout d'un mois, tu as déjà des billes avec moi, si tu prends du choral de musique avec moi, au bout d'un mois, tu essaies déjà jouer des morceaux. Mais j'ai des élèves qui jouent depuis trois mois et ils font déjà partie d'orchestre. Après, évidemment, ils ne font pas la même chose qu'une personne qui fait de la musique depuis dix ans, c'est évident. Mais déjà, avec le peu de connaissances techniques que tu as, et si tu connais la musique, eh bien, tu peux faire partie d'un orchestre, tu vois. Et ça, c'est vraiment, vraiment plaisant. Et tu te sens fier, toi, de faire partie d'un groupe, de construire, si tu veux. L'idée, c'est ça, c'est de construire des morceaux et d'avoir chacun sa place dans l'orchestre. Moi, je trouve ça génial, quoi. Et puis après, quand on joue dans l'orchestre, on a plaisir à jouer avec les autres. Enfin, c'est vraiment une aventure que je te souhaite de rejoindre. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi à cette chaîne. Il va y avoir plein de cours offerts sur cette chaîne toute l'année pour apprendre à jouer plein de morceaux. Ou aussi bien sur le ukulélé d'accompagnement, le ukulélé basse, l'harmonica, le piano. Enfin, tu vas voir, il y a pas mal d'instruments. OK, voilà. Je te dis à très bientôt. À très vite sur cette chaîne et d'ici là, bien évidemment, bonne musique. Sous-titrage Société Radio-Canada